Sous l'initiative du président du Conseil national de la transition, les membres du CNT sont au chevet de la population pour qu'ils expriment leur opinion sur la transition. Ce mercredi, une délégation de sept organes transitoires a rencontré les courses socioprofessionnelles de Ratoma. Nous avons pensé que c'est tout à fait nécessaire d'avoir la perception de la population sur la transition qui est en cours. S'il y a des activités ou des actions qui sont menées et qui doivent être améliorées pour que ce soit une transition réussie. Et comme tous les Guinéens le souhaitent, que ce soit la dernière transition dans notre pays. Ça c'est la première mission. La deuxième mission c'est de voir, dans le cadre de la rédaction de la nouvelle constitution, c'est de prendre les préoccupations de nos populations à la base et savoir qu'est-ce qu'elles souhaiteraient pour une Guinée de demain. Je pense qu'aujourd'hui nous avons lancé les activités dans la commune de Ratoma. C'est une rencontre, une assemblée consultative. Mais ce n'est pas l'unique activité que nous allons mêler. Nous avons dans notre démarche une approche très participative et inclusive. Nous avons des séances de visite à domicile, avec un entretien individuel au niveau des stages, au niveau des personnes ressources. Mais aussi nous allons organiser des sessions communautaires. Au cours de cette rencontre, plusieurs propositions ont été faites, afin que cette transition soit menée à bon terme. J'ai demandé à ce qu'il y ait des candidatures indépendantes qui soient ouvertes au niveau de toutes les élections. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, j'ai demandé aussi à ce que la priorité du budget national soit orientée vers le secteur de l'éducation et celui de la santé, parce que c'est ce qui constitue le sous-bassement et la vie de la nation. J'ai demandé également la création d'un statut particulier aux anciens chefs d'État. Parce que vous savez, le plus souvent, lorsque nos dirigeants quittent le pouvoir, ou ils veulent quitter le pouvoir, ils ont la crainte de savoir quelle est la vie qu'ils auront après la vie de statut de président. Donc un mandat de 7 ans non-renouvelable pour, dans la nouvelle constitution, pour que chaque président qui viendra n'aura qu'à faire un mandat unique de 7 ans non-renouvelable. La présidente du bureau politique national de femmes de parti FAN a à son tour invité le CNT à prôner le leadership féminin dans ses consultations. De faire la sensibilisation dans les quartiers, parce qu'actuellement il y a beaucoup de viols. Donc de prôner l'émergence du leadership féminin avec l'implication effective des femmes dans les instances de prise de décision. C'est ça que j'ai suggéré à ceux qu'ils fassent. Parce qu'actuellement les femmes sont brimées dans leurs droits et devoirs. Donc nous comptons sur eux pour aider les femmes. Il reste à savoir si ces propositions seront prises en compte lors de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Les prochains jours, nous édifierons. Merci. Merci.